Musique Le management c'est d'abord une école de vie, un apprentissage. Et cet apprentissage, il repose sur un travail sur ce que j'appelle les attitudes. Autrement dit, les attitudes ce sont les notions assez profondes que vous portez en vous-même et qui vous permettent ensuite d'avoir des comportements concrets, efficaces et accès à la voyance. C'est être capable de bien lire ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise. Quelle est la mémoire de l'entreprise ? D'où elle vient ? Quelle est sa trajectoire ? Où va-t-elle ? Également, la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience ? C'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, est-ce que je me connais suffisamment bien pour prétendre manager les autres ? Ça, c'est très important. Donc, il faut faire un travail sur soi quand on veut être un bon manager pour connaître ses forces, tout simplement, ses faiblesses, ses axes de progrès, quels sont les progrès à faire. Et ça, ça fait partie de la conscience. Pour bien manager, il faut d'abord rentrer en soi-même et ensuite ressortir à l'extérieur, porteur justement d'une dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada